Il est 9h30 sur Europe 1, passez une bonne matinée avec nous, voici le journal des médias avec Guillaume Jantan. Bonjour, à la une ce matin, Georges Pernoud annonce son départ de Thalassa, les dispositifs de France Télé et M6 pour le premier tour de la présidentielle et TMC va retransmettre pour la première fois un match de l'équipe de France de football en direct. On commence donc avec Georges Pernoud qui annonce son départ de Thalassa. Alors que France 3 diffuse ce soir un nouveau numéro du magazine de la mer, son créateur et présentateur historique Georges Pernoud va quitter le navire comme il le révèle dans un entretien accordé à TV Mag. Il en profite pour adresser un tacle à la direction de la chaîne du service public. Après le mois d'août, Thalassa continuera 100 mois. Depuis la nouvelle programmation décidée par Dana Astier, l'émission est devenue un bouche-trou. Je ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m'en mêler. Georges Pernoud affirme avoir d'autres projets télé dans sa besace. Vous êtes un petit peu colère, Georges Pernoud qui quitte le navire. France Télévision et M6 dévoilent leur dispositif pour le premier tour de la présidentielle dimanche. Hier, on vous dévoilait le dispositif du groupe TF1 pour couvrir le premier tour de l'élection. Voici donc ceux d'M6 et France Télévision. Dimanche soir, France 2 proposera une soirée électorale en continu de 18h30 à minuit et demi, présentée par David Pujadas, Laurent Delahousse, Marie-Sophie Lacaro et Léa Salamé. De son côté, France 3 programmera dès 19h30 une soirée résolument tournée vers les régions avec Carole Gessler et Francis Letellier à la présentation. Enfin sur M6, les téléspectateurs pourront suivre une édition spéciale du 19h45 de Nathalie Renou d'une durée de 45 minutes. La journaliste sera accompagnée d'un intervenant de l'institut de sondage Aris Interactive pour commenter en temps réel les résultats du premier tour. Une soirée électorale à suivre également sur Europe 1 dès 18h avec Thomas Soto et Sonia Mabrouk. TMC va diffuser pour la première fois un match de l'équipe de France de foot en direct. Nouvelle étape dans le développement de la petite sœur de TF1. Après l'arrivée de Yann Barthès en accès, c'est la programmation de grands événements sportifs comme le quart de finale du Mondial de handball. TMC va s'offrir pour la première fois la retransmission en direct d'une rencontre de l'équipe de France de football comme le révèle le site Purmédia. Le 2 juin prochain, il faudra donc regarder la 10 pour suivre le match amical France-Paragouais. Une rencontre commentée par Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu et Frédéric Callange. Record d'audience en perspective. En parlant de TMC, on connaît la date de sortie du film d'Éric et Quentin, les deux trubliants de quotidien. Un film intitulé Bad Buzz dans les salles le 21 juin prochain. Bad Buzz, c'est l'histoire d'Éric et Quentin, deux acolytes pris au piège par une photo compromettante prise en soirée qui vont devoir faire oublier ce Bad Buzz en 48 heures. Au casting, on retrouvera donc Éric et Quentin, Bérangère Crieff, Marianne Chazelle mais aussi le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, Mathieu Delorcon. Avec affaire, c'est début au cinéma. Donc, le temps monte entre Orange et TF1. On vous en parlait la semaine dernière. Depuis plusieurs mois, TF1 menace de couper son signal faute de paiement des opérateurs comme SFR, Free et Orange. La Une souhaite être payée pour la diffusion de son antenne sur les réseaux ADSL câbles et satellites et pour ce faire, elle a fait parvenir des courriers recommandés aux opérateurs la semaine dernière. Une méthode peu appréciée par le PDG d'Orange, Stéphane Richard, comme il l'a expliqué hier. Soit on rentre dans ce sujet avec une attitude respectueuse et on ne commence pas à faire des ultimatums, soit on se dit cela va être la confrontation et dans la confrontation, sincèrement, je n'ai pas de doute sur la réalité des rapports de force entre les uns et les autres, sur le fait qu'ils ne nous sont pas défavorables. TF1 n'a pas réagi à ces déclarations pour le moment. Faustine Bollard réagit aux rumeurs de son arrivée sur France 2. C'est l'une des premières rumeurs du Mercato 2017. Faustine Bollard. C'est Bollard. Vous voulez absolument l'appeler Faustine Bollard. C'était Bollard. C'était Bollard. Maintenant, on pourrait quitter M6 à la fin de la saison pour rejoindre France 2 où elle animerait une nouvelle émission testimoniale l'après-midi. Alors, cette rumeur est-elle fondée ? Écoutez la réponse de Faustine Bollard. Faustine Bollard. Comment ? Bollard. En plus, elle veut qu'on dise Bollard. 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 Ça se prononce Bollard. Faustine Bollard. Bollard. Ce n'est pas du tout ni le lieu ni le moment pour en parler. En effet, il y a des discussions. Mais comme il y a des discussions avec tous les animateurs à cette période-là. Donc oui, il y a des discussions. Je ne vais pas nier. Mais rien n'est fait. Vous connaissez ce métier mieux que personne. Et je pense que s'il y a un moment où la langue de bois, il y a des choses trop importantes et dans un sens et dans un autre. Rien n'est fait. Mais il y a tellement d'enjeux que oui, il y a une langue de bois parfois qui est nécessaire. Faustine Bollard avec sa langue de bois au micro européen d'Elsa Minot. C'est à l'occasion de la conférence de presse du meilleur pâtissier qui revient bientôt sur M6. Canal+, renforce son dispositif pour le Festival de Cannes. Après avoir composé le service minimum l'année dernière, Canal+, va mettre le paquet pour la 70e édition du Festival de Cannes du 17 au 28 mai prochain avec le plus gros dispositif jamais déployé. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du groupe, Maxime Saada, hier lors d'une conférence de presse. Au programme, deux heures d'émissions dédiées au Festival diffusées quotidiennement avec à la présentation Laurent Veil, Laurie Cheleva, Augustin Trapenard et Michel Denizot. La chaîne cryptée proposera également chaque soir un film issu des précédentes éditions du Festival et bien évidemment les traditionnelles cérémonies d'ouverture et de clôture. Et on termine avec le chiffre du jour. 11, comme la 11e saison de la série de science-fiction X-Files annoncée hier par la chaîne américaine Fox. 10 nouveaux épisodes ont été commandés avec au casting les deux héros emblématiques David Dukovny et Guylian Anderson. En France, X-Files est diffusé régulièrement sur M6. Aux frontières du réel. Merci beaucoup Guillaume Janton. Passez un très bon week-end. On vous retrouve lundi dans cette émission. Et dans un instant, on va s'intéresser de nouveau à la soirée électorale de dimanche. Est-ce que nous aurons les résultats à 20h ? Est-ce que les instituts de sondage seront en mesure de nous donner leurs estimations ? On va voir ça dans un instant avec le directeur du département politique et opinion de Cantar Public. C'est sur Europe 1 à suivre.